Générique Bonjour, bien le bonjour à vous tous. On est en direct dans l'émission Le Mag qui passe sur l'FM, sur les plateformes des réseaux. Et l'émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités ce matin, c'est M. François Baguette qui est doctorant à l'Université de Maurice. C'est également avec nous Mme Navini Ramnial qui est People Partner à An Angel Plateforme. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de l'MBC pour cette émission, une émission extrêmement importante. On va parler de l'écologie. On va parler de la restauration de nos forêts qui est un sujet extrêmement important aujourd'hui quand on parle de climat, de changement climatique et d'autres problèmes qui y sont associés. Alors, pour commencer, nous comprends aujourd'hui qu'avec l'évolution des constructions un peu partout, on voit beaucoup de routes, beaucoup de forêts qui sont, je n'utilise pas le mot détruits, mais quand même des forêts qui sont, des arbres qui sont coupés un peu partout pour qu'il y ait des constructions, qu'il y ait des développements. Alors, François Baguette, vous êtes vous-même doctorant à l'Université de Maurice. Explique-nous, quand on dit doctorant, c'est-à-dire que vous travaillez sur un doctorat, cela concerne quoi ? Oui, donc moi, je fais actuellement mon doctorat à l'Université de Maurice au sein du pôle de recherche Tibet et mon projet lit principalement l'eau de la restauration forestière, comme on vous fait le dire, et je peux essayer d'étudier comment nous améliorent les pratiques de restauration qui peuvent être implémentées aujourd'hui dans Maurice pour nous capables de restaurer une zone de forêt plus large et pour atteindre un target international un peu mieux, parce qu'il nous bien comprend qu'aujourd'hui, dans Maurice, forêt qui restait livrément un tiguit, ce n'est pas un phénomène récent. Depuis la colonisation, en réalité, Maurice est perdu plus qu'à 95% sur la forêt. Et aujourd'hui, ça a un petit bout de la forêt qui est resté, qui est en bonne qualité, qui a beaucoup d'espèces natives endémiques, lit vraiment, vraiment peu et très fragmenté. Ça veut dire qu'il y a une petite poche de forêt qui est parpillée par-ci, par-là, mais n'a vraiment aucune connexion entre les autres. Et donc ça, ça fragilise encore plus, ça a une forêt là. Et ça qui est resté, il y subit encore beaucoup menaces, comme les espèces envahissantes, qui principale menace, c'est les espèces envahissantes. Mais après, il y a les autres changements climatiques et les autres menaces aussi. Monsieur François, Baguette, vous êtes d'origine belge. Vous êtes à Maurice depuis combien de temps ? Ça fait un peu plus de dix ans maintenant qu'il m'a une vignée, première fois. C'est ce qui rôle bien. C'est bien de voir un belge parler si bien le créole. Alors, comment vous avez fait ? Il y a un secret ? Non, pas vraiment. Mon épouse est mauricienne, donc ça facilite. Désolée pour hier, l'élimination de l'équipe belge. Vous avez crié un peu hier ? Oui, on a espéré, on a espéré. OK. C'est comme ça. Ben, c'est le foot. C'est le foot. Ça pour la prochaine fois. Non, parce que c'était un très joli match avec la France. Oui, c'est chaque fois une grande bagarre. Voilà. On sera mieux la prochaine fois. Ben voilà. Donc, on est vraiment content d'entendre des, je ne dirais pas des étrangers. Vous faites partie de la famille mauricienne, maintenant c'est votre épouse est mauricienne. Donc, d'entendre le créole d'un belge. Alors, Madame Ramial, il y a un projet également qu'on ne paye cause, restauration de nos forêts. Alors, au niveau de l'An Angel, alors, qui peut faire exactement ? Donc, bonjour M. Zézian, bonjour M. François, et bonjour à mes chers téléspectateurs. Effectivement, nous devons comprendre les affaires, M. Zézian, puis qu'il a avant nous. Malheureusement, le développement aussi, nous devons continuer, nous comprends, mais nous devons trouver un moyen pour nous capables, en place ou bien retourner un petit peu en arrière. Parce que nous devons comprendre l'importance de faire ce projet-là, nous devons comprendre l'importance de notre forêt. Nous devons faire ce qu'ils veulent faire. Au fait, ils veulent séquestrer la CO2 qui nous relise dans l'air. Ça pousse en temps à séquestre sur l'Anne, il est important. Donc, c'est une des bonnes raisons qui, à ce terme, on pense presque tout, même l'autorité nous prend conscience. Dans l'ONG, comme la Wildlife Foundation, Forena, Friends of Environment, ils ont déjà fait des affaires depuis longtemps. Ils ont déjà fait des affaires qui sont dans l'ordre. Mais maintenant, nous devons trouver l'autorité aussi, nous prend la responsabilité. Donc, nous devons mettre une mention de nos affaires dans le budget. Donc, nous devons dire, n'importe quel projet immobilier, nous devons définitivement garder 4%. Si nous devons faire un projet, nous avons 50 ans, si je ne me suis pas trompé. Et nous devons garder au moins 4% de ce terrain, quand nous devons créer une forêt, une tiny forest, ou bien nous devons planter, nous devons garder une place verte. Donc, nous devons comprendre l'importance de notre forêt. Si nous devons faire un changement climatique, parce que c'est l'excès de CO2 qu'il y a dans l'air, qui, malheureusement, brille nous aux zones, et aujourd'hui, nous devons souffrir. Donc, si nous référons nos bannes forêts, nous mettons l'armée ensemble, nous recommençons, restructurons nos bannes forêts, comme on nous peut dire, reforestation, mais bien sûr, nous sommes capables de combattre, intyper ce problème de changement climatique. Monsieur Baguette, nous commençons par le commencement. C'est toujours bon de rappeler certaines choses. Quelle est l'importance des bannes de la forêt, pas uniquement à Maurice, mais dans le monde entier ? Oui, donc, les bannes forêts, ça a un grand rôle, qui parfois n'oubliez. Moi, c'est le premier grand rôle, comment madame fait dire, la forêt-là, elle peut absorber le carbone qu'un humain peut émettre, mais surtout, elle produit l'oxygène. Donc, ça, tout nous peut respirer l'oxygène, il y a un rôle très important. Après, la forêt, elle est servie aussi comme une éponge. Quand elle est un rôle d'appli, la forêt peut absorber ça de l'eau-là, et elle peut empêcher tout ça de l'eau-là, déverser dans le village, dans la ville, et elle peut réduire le risque d'inondation. Elle peut filtrer aussi beaucoup de composants chimiques, qui cavent, sortis depuis pollution et autres. Et puis, après, s'il nous cause la forêt dans un aspect plus économique, la forêt-là, elle produit beaucoup de ressources pour différents djimouns, qu'il y a pour la construction, qu'il y a pour le secteur médical, et il y a beaucoup de composants chimiques qui nous servent dans les médicaments, qui sont sortis depuis les plantes. Et donc, ça aussi, c'est un rôle que la forêt jouait. Et si nous coupons toute la forêt pour telle ou telle raison, nous pouvons perdre sa potentiel là aussi, qui servit l'économie, qui améliore la santé djimouns aussi. Des fois, en ne se rend pas compte, par exemple, là, on parle de destruction des forêts, il y a aussi des fois, il y a un djimoun qui coupe les arbres à gauche, à droite. Alors, couper un arbre, ça aussi a une conséquence, n'est-ce pas? Oui, donc, la déforestation, il y a une conséquence, qu'il y a une forêt entière, qu'il y a un arbre. Mais après, mon pensée, il est important de nous rappeler qu'il y a dans Maurice aujourd'hui, la cause principale de la perte de biodiversité, de la dégradation de nos forêts, ce n'est pas forcément la coupe, mais c'est les espèces envahissantes qui sont présentes dans la forêt. Parce qu'il y a des espèces envahissantes, par exemple, goyave de Chine, toujimouns comme goyave de Chine, cannelle, zizidium. Et donc, ça, une espèce-là, je prends place une espèce native de Maurice, et je peux faire compétition. Et du coup, la forêt-là, avec tout ça, l'espèce-là, elle n'est pas en bonne santé, elle n'est pas absorbent carbone, comme elle est supposée. En gros, le solida peut dégrader, parce que tant qu'il y a mal de l'espèce envahissante dans la forêt-là, tout mal de l'espèce native, unique de Maurice, peut décliner. Si je donne un chiffre, par exemple, en 68 ans, elle a perdu 50% pieds natives qui tiennent dans le National Park dans Maurice. Et c'est un équivalent à environ 100 000 arbres par l'année qu'il y a perdu. Par l'année, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément réalisé, parce qu'ils se trouvent la forêt. Si vous pouvez marcher dans le parc des Rivières Noires, par exemple, vous trouverez la forêt. Il paraît joli, mais beaucoup à la forêt-là, il y a vraiment envahi. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le projet de restauration. C'est vraiment important qu'il nous continue de faire li et nous faire li à plus large échelle, parce qu'il y a malheureusement un effort qui nous peut faire joli li vraiment petit petit. Il peut restaurer entre 5 à 10 % une forêt qui est déjà plus ou moins en bon état, mais ça veut dire juste 0,2 à 0,4 % Maurice. Donc, c'est vraiment une échelle qui est vraiment petit petit. Et à l'international, le target qui nous peut entendre, c'est plus de 30 % restauration. Donc, il nous a vraiment besoin de trouver une façon comment nous carrer, mais restaurer la forêt-là de façon beaucoup plus large, sans forcément dépenser trop beaucoup aussi, parce qu'un gros problème qui nous a aussi, c'est le financement. La restauration forêt-cière, il coûte cash. Il nous a besoin de trouver une façon pour restaurer ça dans la forêt-là, sans forcément dépenser dans le budget qui est extravagant et qui ne m'aurice pas beaucoup à faire. François Baquet, vous avez expliqué quelque chose de vraiment simple, mais en même temps technique, que nous, les commandes immortels, ne nous prenons pas ça trop en considération, mais n'empêche que nous, ça souhaitait plus de détails. Vous pouvez dire, par exemple, il y a une espèce, une espèce qui est envahissant. Alors, envahissant, on veut dire qu'il peut-être pas sur place-là. Qui vous peut expliquer exactement quels sont les arbres qui bizaynent, par exemple dans la forêt, et qui ont des arbres qui font des palats? Donc, vous savez que Maurice, en tant qu'une île volcanique au milieu de l'Océan Indien, il développe une biodiversité qui est vraiment unique. Beaucoup d'espèces qui nous trouvent dans Maurice, l'unique à Maurice en elle-même, ça veut dire, ou pas pour retrouver l'autre dans aucun des autres places. D'accord. Dans les autres espèces qu'on peut trouver dans Maurice, ou pour trouver la Réunion, et qui, ça veut dire, nous peut causer l'espèce qui nous dit endémique dans la région-là. Mais, de manière générale, Maurice, vraiment, il y a un patrimoine-là, qui est vraiment important et qui a une grande importance dans le monde en Antille. Mais, depuis qu'il vient dans Maurice, il colonise les îles-là, ils n'emmènent avec lui beaucoup de différentes espèces. Nous avons des animaux comme les chiens, les sades, les rats, les cochons marrons, les cerfs, tout ça, là, c'est des espèces d'animaux qui nous ont amené, qui ne font rien de l'impact, mais il y en a aussi beaucoup d'espèces plantes qui nous ont amené, comme en goyave, comme en cannelle, comme en tas d'épices, un tas de fruitiers. et certains d'un bandes d'espèces-là lient envahissant. Et ça, il veut dire qu'une espèce envahissant, c'est une espèce qui, c'est-à-dire qui pâtit dans Maurice à la base, qui, quand il n'a emmené, ou il n'arrive par accident. Mais le problème, c'est qu'après, l'espèce-là, il n'a capacité pour reproduire très vite et, comment dire, en anglais, out-compete, bandes d'espèces qui est unique et endémique à Maurice, parce qu'ils bandent l'espèce qui plante, qui pousse l'aux-île. En général, ils poussent vraiment doucement parce qu'ils peinent beaucoup de compétition, etc. Tandis qu'ils bandent l'espèce qui sortit depuis grands continents comme en Europe, l'Asie, l'Afrique, qui est adaptée avec un différent environnement. Quand ils arrivent, l'aux-île, et parfois, ils ont une écologie qui fait qu'ils sont capables d'out-compete complètement qu'ils bandent l'espèce qui nous est là et donc, je prends en place nous bandent l'espèce et il empêche je de pousser. M. Maquette, mais est-ce qu'on a des experts à Maurice qui comprennent l'aspect des forêts, on appelle-les, par exemple, restauration des forêts, qui l'a et qui suivent ça, cette évolution, qui enlèvent ce qu'il faut être enlevé, qui... C'est ça votre travail, en fait ? Est-ce que vous êtes seul ? Est-ce que vous avez une équipe ? Est-ce que... Là, c'est quelque chose de vraiment important qui nous peut causer. Déjà, quand vous parlez des 100 000 bandes-orbes qui disparaissent chaque année, c'est ça que vous avez dit ? Oui. Mais ces 100 000 orbes, c'est beaucoup par année. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup et c'est quelque chose que peu de gens connaissent. Mais il y a des gens qui connaissent ce sujet-là et qui travaillent l'eau-là tous les jours. Membre de l'université, au sein du pôle de recherche de l'université, il y a un docteur Florence, qui est mon superviseur, qui travaille l'eau-là depuis plus qu'il 20 ans. Il y a un docteur Claudia Bayde, qui est mon co-superviseur, qui est directrice de l'Erabier national, qui est aussi dans un domaine là. Et après, tous bons étudiants dans un pôle de recherche là, travaillent soit directement la restauration forestière, soit les autres problématiques de conservation, mais nous tous dans un domaine là. Et puis après, il y a aussi beaucoup d'ONG dans Maurice qui travaillent l'eau-restauration et des problèmes de conservation. La plus connue, c'est la Mauritian Moala Foundation, qui tout le monde connaît. Mais il y a aussi Boniforest, qui fait un gros travail. Il y a Forena, il y a Tiny Forest. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus ONG ou associations qui perdent d'indirection là. Et beaucoup, beaucoup Djimon qui a envie d'aider pour volontariat ou autre. Parce qu'il croit jeune génération là, l'une comprend que ce sujet-là lit vraiment important. Et pour une prochaine génération, il lit pour encore plus important. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il y en a de plus en plus Djimon qui en vit à l'Adam. Il y en a expert dans le pays. L'équipe-là, l'Ivraely pas aussi grand qu'il est dans le grand pays comme l'Amérique World, mais il y en a expert dans le pays qui nous cave, contactés, qui nous cave avec qui nous cave à faire collaboration. Il n'est pas forcément bien à chercher ce consultant à l'étranger. Et il y a une bonne affaire parce qu'il y a crise. Il y a une crise assez urgente, j'ai envie de dire. Et donc, oui, voilà, c'est un peu ça. Madame Ramial, il y a un projet là aujourd'hui quand nous faisons de restauration des bains de la forêt ? Oui, définitivement. Il y a pas mal de projets qui sont lancés. Un des bains d'objectifs du développement durable, donc, si je ne peux pas tromper, c'est SDG 15. Qu'est-ce qu'il y a la prothèse de la terre ? La prothèse de la terre, c'est aussi des bains de la forêt. Donc, nous lançons de nos côtés la plateforme qui est numéro un plateforme pour faire du bien, pour faire une bonne action. Donc, nous encourons justement vignes de l'avant donner un coup de mai et nous avons une ONG qui ne me sont que mentionnées là. Ils sont déjà là, ils ont déjà fait un travail formidable, mais ils ont besoin de mettre un coup de mai tout à chacun parce qu'ils ne sont pas pour qu'ils plantent 100 000 obres qu'ils détruirent. Donc, si tout le monde est capable de vignes de l'avant donner un petit coup de mai et nous nous facilite sur l'interaction justement avec la plateforme des NINJEL, nous mettons de la campagne et nous connectons de ce monde. Pas plus tard que la semaine dernière, nous lançons une campagne pour faire réforestation à Bradeau. que nous collaborent avec le National Park qu'il y a des personnes qui sont des plantes et le National Park qui nous fournit des plantes et nous avons facilement dans les 150 personnes volontaires de trois générations, les enfants, les jeunes, les moins jeunes et même les vieux qui sont venus nous rejoindre là-bas et nous sommes choqués par le nombre de personnes qui nous viennent et nous sommes fiers pour dire qu'il y a un récit qui a 250 à 300 arbres. Donc, 300 arbres, si vous calculez, c'est énorme. C'est énorme. Toujours un petit pas en avant vers Achieve New Gaul. Monsieur Baguette, cette émission, quand on nous précause l'importance des arbres, l'importance des forêts, c'est en même temps une éducation qui nous préfère, une sensibilisation. Bandimoune comprend l'importance de nos forêts et des arbres. Est-ce qu'il en dimoune premièrement besoin de réfléchir avant de les coupes des arbres qui sont sur la cour, sur l'environnement? Est-ce qu'il est besoin de réfléchir ou s'il prend un sable et dit OK, je coupe ça moi? Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, est-ce qu'avoir un lacour, un environnement où il y a beaucoup d'arbres, est-ce que ça fait du bien à une personne? Oui, définitivement. Donc, mon pensée, avant les coupes des pieds, définitivement, il est bien réfléci. Premièrement, qui fait lire en vie couplie, qui fait lire en problème. Parce qu'à la fin du jour, aujourd'hui, façon Maurice peut développer livrement à une vitesse très, très rapide et dans beaucoup de nouveaux morcellements qu'il nous trouvait, terrain-là, vraiment, petit, petit et dimoune, en général, pas faire beaucoup jardin. Je le mette de béton partout, comme ça, il est propre, il est facile pour entretenir, mais à l'heure, il n'a l'appli, puis il n'a aucun des d'autres qui est absorbé. Et donc, mon pensée, il n'a bien pensé l'époque longtemps, j'ai envie de dire, que beaucoup du monde tienne à la cour, tienne à pied, et ça, il permet, il permet, tout ça, de l'eau qui peut tomber dans la saison, des pluies, pour absorber beaucoup plus et il peut réduire le risque d'inondation. si vous pouvez, le risque d'inondation là où la case est beaucoup plus grand. donc, oui, et puis après, en dehors du côté pratique, puis là, je pensais les bons pour bien être Jimoun, juste parce qu'il, d'une façon générale, je pensais quand Jimoun trouve verdure, je te pourrais sentir plus bien. En tout cas, moi, si je prends mon cas personnel, si je m'entourais avec béton, je me sentais comme si pas bien dans la prison. Mais si, même un pied, un, deux pieds, il faut faire une différence parce que ça, c'est dans la nature humaine, nous habitués, évolués dans la nature même et pour le bien-être, tout le monde m'a pensé, garde un petit de verdure qu'il y soit endémique ou même pas forcément soit endémique mais il y a son importance. Vous avez utilisé plusieurs fois le mot endémique, Banzorbe, endémique. Alors, c'est quoi un arbre endémique et qui soit l'importance? Donc, un arbre endémique, c'est un arbre qui est présent uniquement dans Maurice. Donc, ça veut dire que c'est un espèce qui évolue sur l'île Maurice et qui différencie l'île de toutes les autres espèces qu'il y a dans le monde et du coup, on ne peut pas retrouver l'île à notre place. Donc, par exemple, on pense que beaucoup du monde connaît les beignets. Oui. Il y a différentes espèces boites d'ébène dans Maurice. Qui est rare aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup bien coupé pour l'exploitation à l'époque de la colonisation. Et bien, ça, c'est un bain de l'espèce qui est unique dans Maurice et si on coupe tout ça, par exemple, on ne peut pas vous carrer replanter un autre. Il disparaît. Il disparaît. Donc, c'est un patrimoine mauricien qui est important pour préserver parce qu'il est unique dans l'île-là et il y a beaucoup d'autres espèces de plantes qui sont endémiques à Maurice. Certaines qui sont vraiment rares. Par exemple, tout le monde connaît le palmier cyclone Hurricane Palm dans le jardin de la botanique Cœur-Pibre. Mais ça, par exemple, c'est un autre espèce qui est endémique à Maurice. Mais, jour d'aujourd'hui, il résiste à un seul individu dans le monde. Il envoie disparition. Il envoie disparition parce qu'il est à pied à l'îmo et il n'y a aucun les autres dans l'île. Encel est non. Encel est resté. Au jardin de la pommele-mousse ? Ah, Cœur-Pibre. Au jardin de la botanique ? Oui. C'est un encel dans Maurice ? Un encel, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut en planter d'autres ? Non, ça ne poussera pas ? Donc, depuis beaucoup d'années, maintenant, il y a un banc de chercheurs qui peut essayer de faire recherche pour ne pas propager l'espèce-là. Mais le problème, c'est qu'il y a un encel, il est difficile pour faire des reproduires. Il se bat une fleur malheur, femelle, pas plus ouverte en même temps. Et du coup, il y a une pollinisation, une péninfertilisation. Et donc, ce travail-là qu'il vient faire aujourd'hui dans le laboratoire, il n'est pas encore successful comme ci, mais c'est la cause. parce qu'il est là, il est fini, il est fini, il n'est pas jeune. Il ne va pas produire. Et jusqu'à là, il n'est pas réussi à reproduire l'île. Et donc, ça, c'est un autre exemple d'une espèce endémique dans Maurice qui est vraiment en danger et pour laquelle beaucoup chercheurs peuvent travailler. Pas seulement dans Maurice, mais à l'étranger également. Allez-y, est-ce qu'il y a d'autres arbres encore qui nous connaissent parce qu'il a une mention d'eux ? On a parlé du bois d'ébène, c'est-à-dire les beignets. Et puis, vous avez parlé d'un palmiste. Un palmier, oui. Un palmier qui est au jardin botanique à Cure-Pipe. Là, les gens peuvent aller voir. Oui, oui, les gens peuvent aller voir. C'est toujours bon de voir parce que c'est en voie de disparition. Il est protégé, tout. Il est comme s'il est autour de l'échappaudage, comme s'il est tout autour pour maintenir-le debout. OK. On protège-le parce que même le gouvernement l'y connaît. Ah, puis là, il est bien rare. Il a bien fait ça qu'il n'y a pas pour protéger. Donc, oui, c'est un lot d'espèce, mais après, il y en a beaucoup les autres. À Maurice, nous, on a environ 700 d'espèces plantes. 700 d'espèces. Oui. Pas tout qui est endémique, mais ça fait déjà un bon peu d'espèce. Juste comme ça. Et par exemple, on voit que dans le passé, il y avait beaucoup de jacquiers. Est-ce que c'est une espèce endémique ? Non. Non, pas vraiment. Qui fait ? Mais comment on calque la chérie endémique ou pas ? Parce que ça a été importé de l'étranger ? Oui. Ce n'est pas propre à Maurice ? Non. Donc, en général, tout balle l'espèce fruitier qui nous est là, les patines azides en Maurice. Ok. Donc, c'est une espèce pareil comme en mangui, pareil comme en laitie. Oui. Tout ça balle le fruit là. Il importait ? Il importait. D'accord. Parce qu'il balle le premier d'une mine qui vient d'Hombrise au Tibisain manger. Oui. Et donc, je t'emmène d'autres pieds qui connaissent ou qu'ils aient mangé. Mais ça ne veut pas dire qu'il est envahissant. Ok. Ce n'est pas parce qu'ils vont maintenant l'espèce qu'il est espèce. Là, automatiquement, ils peuvent finir partout. Ils peuvent endemager ou la forêt jacquée, ils ne sont pas envahissants. Manguier, ils ne sont pas envahissants. L'étri, ils ne sont pas envahissants. Donc, c'est... Mais, ils ne sont pas forcément faciles pour connaître avant ou importe l'espèce s'ils peuvent être envahissants ou non. Ou pas. Ok. Et là, à l'international, on a banalisé l'espèce qui nous connaît les envahissants et le gouvernement aussi un de l'espèce ou un de l'autre, ils ont un halaliste là et ils ont fini qu'on est, mais ça, l'espèce-là, n'est pas qu'à emmener parce qu'il y a un risque d'y pouvoir d'endommage de la forêt. Ça, là, nous ne pas trop connaît nos besoins à faire plus d'études. Donc, il y a beaucoup d'espèces qui font beaucoup d'égards dans le monde qui tout le monde connaît les envahissants. Mais, il y a les autres espèces qui, aujourd'hui, les styles comme s'ils ne nous pas connaissent si vraiment ils peuvent vivre une envahissante ou non et pour ça, il y a l'espèce-là, il y a un expert qui est là pour conseiller si oui ou non nous peuvent emmener. En parlant des fruits, par exemple, des fruits, nous, parce que là, par exemple, le manguier, c'est un arbre, un fruit, un fruitier qui n'est pas au thé. Mais est-ce qu'il nous connaît également, est-ce qu'il a une étude démontrée qu'il a un fruit qui est local, c'est-à-dire qu'il prend naissance ici à Maurice ? Est-ce qu'il nous connaît ? Par exemple, nous prends la banane. C'est local ou ça, c'est importé ? C'est importé. Mais logiquement, peut-être, probablement, nous peignons trop de fruits locales ici. Non, on peignons. À la base, non, parce qu'il... À la base, il peignons les hommes dans Maurice. Il peignons les mammifères. Seul mammifère qu'il y a dans Maurice de base, c'est la souris. OK. C'est tout. Tout le reste, c'est des plantes, des insectes, des reptiles. OK. Mais loin d'une île volcanique, à la base, il y a des mammifères pas qu'avelles vignées. On comprend ? Parce qu'il peut un espèce atterrir loin d'une île volcanique, comme en Maurice. Il traverse des l'eau. Il vient à travers de l'eau, soit il vient à travers l'air. L'air. Oui. Et donc, si il y a un mammifère, il peut vraiment... il est plus difficile pour pouvoir nager depuis Madagascar ou bien... Bien sûr. Ou bien ici, bansousserie, carave envolé. Donc, pour ça, il est facile. Mais c'est tout. Tous les autres mammifères, comme nous, comme les rats, comme les sats, tout ça-là, il n'a importé. C'est bien, il s'il nous importait. Il s'il nous importait. C'est sûr qu'il nous importait. Oui. Alors, c'est extrêmement important, cela, en même temps qu'il nous pécose l'écologie, il nous pécose des forêts et des arbres, il nous pécose également logiquement que même nos arbres, nos fruits, tout ce qu'il nous peut consommer, je vous dis, tout ça a été importé. Et c'est ça qui est fascinant. Des fois, on a la tendance à l'oublier. Alors, Amoris, qui est une île, comment on dit, une île volcanique, donc tout ce qui a été construit ici fait une bise à sortir ailleurs. Ben oui, en grande partie. En grande partie. Après, il y a beaucoup de construction dans les années 1700, 1800, qu'il nous a construit avec des ressources qui tient dans Maurice. Nous cossons la boîte d'ébène, nous cossons la boîte nade, si je ne me suis pas trompé. Nous les autres ressources qui tient bien utiles, qui tient déjà dans la forêt. Tu fais un coup de panneau, tu fais un coup de construction. Tu fais un coup de commencement pour faire une construction. Mais le problème, c'est que l'exploitation qu'il nous a fait dans Maurice, nous croyons les plus intenses et les plus rapides qu'il nous a fait dans le monde entier. Parce qu'à la fin du jour, Maurice, nous crois, c'est un banne d'île qui est colonisé en dernier. Mais sur l'exploitation, il fait une vitesse qui est incroyable comparé avec les autres endroits. Et donc, il y a vraiment une expoite d'île là jusqu'au bout. Et aujourd'hui, nous devons faire ce qu'il nous a capable pour essayer de restaurer ce qu'il nous a pour nous bien-être même. On va quitter un coup Maurice rapidement pour aller dans la région. Monsieur Baguette, parce que ce qui nous peut causer pour Maurice s'applique aussi pour des îles de la région, voire le monde entier. Aujourd'hui, on voit beaucoup de destruction de forêts ou l'exploitation des bains d'arbres dans la forêt. Si on ne va pas trop loin d'ici, par exemple, à Madagascar, on voit l'exploitation du bois de rose et bien d'autres arbres. Aujourd'hui, Balape et Prothèse, le bois de rose, n'a pas un droit à faire l'exploitation. Alors, c'est mondial ce qui nous peut causer là aujourd'hui. C'est l'exploitation, la restauration de nos forêts, des forêts dans le monde entier. C'est un sujet d'actualité et c'est international, c'est mondial. Oui, oui, oui. Sinon, c'est vraiment un sujet d'importance mondiale et tout bon gouvernement dans le monde tombe d'accord là parce qu'il y a un H-Target comme c'est 15 qui peut promouvoir restauration là. Aujourd'hui, nous dans ce qui est des Nations Unies called Decade for Restoration et nous avons un grand-grand target qui est développé dans le monde. Donc, par exemple, les Nations Unies, je veux dire qu'il y a d'ici 2020, dans le monde, nous bien finissons à restaurer 250 millions d'hectares à la forêt. En réalité, qui ne nous fait aujourd'hui, 18% raffincent. Récemment, j'ai une mette à jour sa chiffrage d'ici 2030, 30, le bien reste 350 millions d'hectares. Mais nous, encore très loin de sa chiffre-là et si nous guette Maurice, nous restons en 300 et 600 hectares. Il y a beaucoup à faire. Il y en a beaucoup à faire. Alors, beaucoup à faire. Madame Ramial, quels sont un petit peu les projets que vous avez qu'il faut faire actuellement et qui dans le pipeline ? Au fait des projets, ça existe, des ONG. Je sais que Foréna, ils sont en train de faire l'apprentation à la citadelle, donc à une place qui devient aride, malheureusement par érosion et aussi par déforestation. et là, je peux essayer de restaurer cette place. Vous connaissez que la Wildlife Foundation est un récit de restaurer l'île aux écrets que nous allons visiter une marie de l'île que nous allons mettre des plantes endémiques que nous allons mettre là-bas. Ce n'est pas non seulement les prothèses, la flore, ce n'est aussi la faune. Donc, nous allons mettre des oiseaux qui peuvent disparaître, des insectes qui peuvent disparaître. Je vais restaurer cette place. Une place bien jolie que je peux inviter tout le monde à la visiter. il faut gagner l'idée si nous réussissons faire restauration, comment nous payons qu'il y a pas de nous aujourd'hui. Donc, ça, c'est une bonne affaire qui a une récité active. Et il y a d'autres organisations comme Friends of Environment. ça aussi, c'est une ONG des jeunes qui prennent la barre, qui essaient de restaurer l'autre côté de la citadelle. Donc, il faut rien prendre parti et il y a de une partie. Donc, si quelqu'un envie d'aider, bien sûr, connecter les autres avec cette ONG-là. Et comment vous connectez ? C'est leur plateforme En Angel. Si nous encouragons cette ONG-là, quand vous pouvez faire plantation, vous pouvez bien volontaire, vous pouvez n'avoir hésité, mettre l'eau là, il est là, nous connecter avec tout le monde. François Baguette, on a compris la problématique qui concerne la forêt et la situation aussi de nos forêts. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant aujourd'hui ? Quel est le projet ? C'est nous besoin de continuer un projet de restauration là et essayer d'agrandiser l'autre, j'ai envie de dire, parce que oui, ça va déjà faire un gros travail. Il faudrait et il n'y a plus beaucoup du monde qui aider, pour justement que ça va le projet là et il faudrait me penser qu'il faudrait nous capables de faire plus et j'ai envie de dire un peu naziste ONG qui travaille là-dedans, le NPCS, le gouvernement fait aussi un gros travail d'emploi national mais tout nous limiter en termes de capacités et en termes de financement et donc mon pensée si plus beaucoup du monde donne l'aide et s'ils nous essayent aussi d'améliorer une pratique dans le sens où aujourd'hui dans beaucoup de projets de restauration on peut faire beaucoup de plantations mais pas dans tout projet qui nous réfléchit vraiment qui nous peut planter quoi ça nous peut planter parce que toutes les espèces qui ont évolué dans Maurice ont évolué pour pousser dans un endroit spécifique par exemple il y a une plante qui peut pousser au sommet de la montagne et il y a une des autres plantes qui peut pousser au bord de la côte mais si vous faites un projet de restauration qui vous servit une plante de la côte pour elle plante ça dans la montagne mais elle ne plante pas pour survivre et donc pour un projet de restauration dans le futur il est vraiment important que tout le monde qui commence ce projet là réfléchit bien à l'eau qui peut planter et quoi ça peut planter pour faire sûr que tout ça l'énergie peut mettre dans un projet tout ça l'argent qui est allé les poutinis au long terme et il faudrait suivre la ligue à faire de façon sérieuse parce que sinon il y a un gaspillage d'énergie un gaspillage cash parce qu'il y a un cas planté 50 000 plans aujourd'hui si dans deux ans on ne plante pas la mort on déporte ça la poule en nier et ça mon pensée il y a un effort qu'il vraiment faudrait tout nous faire dans Maurice mais ce n'est pas un problème qui juste Maurice un lien pour autant dire ça problème nous peut faire face en lit dans les autres pays mais si nous vraiment on vit faire un travail restauration qui est sérieux qui est sustainable il y a un point qui est important nous réfléchit et après dans l'espèce par exemple moi on peut travailler dans une espèce qui nous appelle pionnière c'est à dire une espèce plante qui peut pousser en premier quand on coupe la forêt qui peut pousser vite et qui est prêt pour attire les autres de l'espèce natif pour recoloniser l'endroit monsieur Baguette restez avec nous également madame Ramial on va rendre l'antenne pour la suite des émissions à la radio nous nous pourrons enregistrer nous pourrons encore quelques minutes d'émissions merci tous ceux qui nous suivent en direct à la radio l'émission la suite de l'émission également vous pouvez le suivre donc à la télévision ce soir sur MBC2 vous savez dans l'après-midi vous suivez l'émission parce que tous les jours donc vous allez pouvoir tomber sur l'émission sur MBC2 alors monsieur Baguette juste dis à nous pour terminer là vous nous parlez de votre projet de doctorat vous nous parlez des arbres qui sont pionniers qui sont des arbres là ça alors je vais donner un peu plus de détails parce que on a besoin de savoir nous aussi parce que c'est vrai qui des fois nous parle à nous contre de l'importance des forêts et des arbres dans notre environnement donc une espèce d'arbres pionniers c'est une espèce d'arbres qui peut pousser en premier quand on coupe après on coupe la forêt ou bien quand il y a un cyclone qui peut dégrader une partie de la forêt un seul coup il y a une zone qui est ouverte mais sa bande d'espèce de plant pionniers là c'est sa bande d'espèce qui peut repousser en premier pour recréer la forêt parce qu'il nous a comprendre que toute bande d'espèce de plant ne peut pousser au même moment il y a une succession dans la forêt et donc par exemple Bois d'ébène c'est une espèce qui peut pousser après mais du coup l'important de sa bande d'espèce pionniers c'est qu'ils ont peut permettre de recréer une canopée une fermeture dans la forêt qui peut permettre les autres espèces qui peuvent après germer en Bali et recréer la forêt jusqu'à les plus vieux disons donc c'est vraiment très important parce qu'il nous permet de recréer les conditions nécessaires pour la succession forestière et du coup vu qu'il a l'espèce pionnière là il peut assister dans le bois d'ébène et autres plants qui viennent plus tard il peut s'il nous servit dans le projet de restauration il peut permettre de nous restaurer dans une plus grande zone sans devoir planter autant ça veut dire si de même on coupe 500 hectares d'espèces envahissantes me laisse par exemple bois arong l'espèce qui me peut travailler me laisse les pousser les pousses très vite en l'espace 4 ans ils referment canopée là et les autres espèces viennent une dernière question qui nous pose avant de terminer l'émission monsieur Baguette aujourd'hui on a des arbres par exemple qui datent de 100 ans 150 ans voire des fois 200 ans est-ce que ces arbres-là sont encore là est-ce qu'il est là est-ce que ces bandes arbres qui ont suivi l'eau de ces bandes arbres-là surtout ces bandes arbres endémiques est-ce qu'il y a un projet pour ces arbres-là aussi oui il y a des bandes qui sont bien vieux et mon pensée est beaucoup plus vieux qu'il des 100 ans même et il y a des projets de suivi qui suivent certains d'entre eux on peut penser dans le Paranational au sein de Bricefer par exemple mon superviseur avec son étudiant depuis 2005 j'ai des limites une zone qui fait 3 hectares que le bandes là est restauré et depuis lors j'ai une tag j'ai identifié tous les pieds qui sont là dans 3 hectares la forêt c'est plus des dizaines de milliers d'arbres et depuis 2005 on peut suivre les autres et les autres qui ont dit quelle vitesse peut grandir si ça a un grand vieux pied peut survivre si ils peuvent mourir et c'est grâce à ça l'étude là qu'ils ont dit qu'en 68 ans nous ne perdus autant pied c'est en suivant cette croissance et mon pensée dans mon ONG qui fait restauration et n'a aussi beaucoup d'adents qui peuvent faire des autres suivis dans les autres places et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important parce qu'ici au peine à suivi ou pas grave forcément dire qu'ils ont projet de success ou bien non mais oui donc ne pas grave suivre tout banquier qu'il y en a maurice mais il y a l'étude qui vient faire certains partis avant de terminer madame Ramial oui moi j'ai une affaire qui ne peut pas ajouter donc il ne faut pas oublier que aussi l'autorité peut faire un travail énorme donc la mauvaise c'est le banque forestier aussi national park nous ne faisons pas oublier que dans maurice nous avons 47 000 hectares forêts dans sa 47 000 27 000 c'est pour un parti privé donc pour private property et nous n'avons que dans les 22 000 qui sous le gouvernement donc dans sa 22 000 là on n'a pas fait un travail énorme pour être capable justement prothèse et restructurer ça aussi donc c'est pas que le travail du secteur du ONG mais un peu l'armée tout le monde on n'a pas préservé nos banques forêts donc on a déjà depuis le commencement ce travail là il n'est pas un travail pour un du monde bien sûr visant le pays en entier tout nous prend conscience commencez pas à nous barnes jeunes nous prend conscience l'importance de nous barnes forêts et nous donner un coup de main pour justement nous protéger nous-mêmes parce que quand on peut protéger la forêt on ne peut pas oublier qu'il nous peut diminuer sa effet du changement climatique qui peut gagner dans nos pays là pour l'équilibre écologique c'est important les forêts je vous laisse le mot de la fin monsieur Baguette oui oui donc quand nous cause forêts nous cause biodiversité et protéger la biodiversité ça veut dire protéger le patrimoine mauricien ça veut dire protéger toutes les fonctions pour la pollinisation par exemple on peut penser les abeilles qui pollinisent la forêt mais aussi toutes les cultures mais on peut penser service écosystémique la forêt c'est-à-dire mitigation pour problèmes d'inondation problèmes d'érosion cela est important et puis si nous protègent tout ça là nous pour réduire changement climatique et à la fin du jour c'est nous qui en bénéficions parce qu'il n'y a pas point à autant flash flood pas point à être autant sécheresse et jimoune ce bien-être pour améliorer et donc quand nous préservons la forêt quand nous préservons la biodiversité c'est tout ça là qui nous peut améliorer un seul coup dernière question est-ce que vous pensez que c'est important cette contribution de tout un chacun de continuer à planter des arbres jolie question oui oui je pense que je pense que oui parce qu'il un autre point important à Maurice c'est qu'il nous a essayé de recréer un lien entre citoyens avec la nature dans Maurice beaucoup de citoyens aujourd'hui vivent dans la ville puis il a beaucoup pied autour d'autres et donc il a beaucoup de jimoune m'a l'impression j'ai perdu un lien avec la forêt avec la nature et si tout jimoune replante un pied ou bien contribuer pour un tiny forest ou bien j'ai peut-être banon j'ai hôte dans restauration j'ai peut-être pour retrouver un lien là parce qu'il tant qu'il jimoune ne pas connaît qu'il est protégé j'ai pas pour en vivre mais si jimoune aider je peux comprendre qu'il peut protéger mais j'ai même pour en vivre à l'i après c'est ce lien là qui est important M. François Baguette qui est doctorant à l'université de Maurice également Navini Ramnial People Partner à l'Angel Platform je pense que de telles émissions l'extrêmement important je vous assure que j'ai passé un moment agréable à vous écouter parler et surtout de nous donner autant de détails Mme Ramnial également avec les projets moi je pense que vous serez encore invité M. Baguette certainement pour continuer de telles émissions de sensibilisation qui concernent certainement la nature la nature de nos forêts la nature humaine et l'environnement dans son ensemble merci à vous merci beaucoup madame Ramnial nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui merci à vous merci de nous suivre restez branchés sur les chaînes de la MBC merci et bonne journée à vous au revoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous